Maintenant, je vais vous parler des différentes sources d'émissions de lumière. On va voir le soleil, les ampoules incandescentes, les lampes à décharge électrique, les ampoules fluorescentes, la peinture phosphorescente, les bâtons lumineux et les organismes luminescents. Donc, on va voir toutes ces différentes composantes-là qui émettent de la lumière. Donc, si on commence avec le soleil, le soleil émet de la lumière de façon abondante. C'est quelque chose qu'on a disponible à nous tant qu'il fait le jour. Et c'est une source de lumière qui émet beaucoup de chaleur en plus de beaucoup de lumière. Maintenant, comment est-ce que le soleil émet la lumière? Il va faire ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Ça veut dire que des atomes d'hydrogène dans son noyau vont entrer en collision. Donc, ils vont se frapper et ils vont se combiner pour pouvoir former de l'hélium. Parce que si on regarde l'hydrogène, donc si on regarde un atome d'hydrogène, tu vas avoir dans le noyau un proton avec un électron qui l'entoure. Et si tu l'ajoutes avec un autre hydrogène pour former, pour faire la fusion nucléaire qui est décrite ici, on va obtenir un noyau qui va contenir deux protons et deux électrons. Et si on regarde le tableau périodique, on voit qu'un atome qui a deux protons et deux électrons va être l'hélium, un des isotopes de l'hélium. Naturellement, ici, on ne parle pas de neutrons, mais il va y avoir des neutrons qui peuvent rentrer en jeu ici. C'est-à-dire que l'hélium va être formé par la fusion entre deux atomes d'hydrogène dans le soleil. Et ça, c'est une réaction qui va libérer énormément d'énergie. Et l'énergie va sortir sous deux formes. Sous forme de chaleur, mais aussi sous forme de lumière, qui est la lumière qui va être émise par le soleil. Donc, si on regarde le soleil, le soleil va chauffer à des millions de degrés kelvin. Donc, ça, c'est à cause de cette fission nucléaire qui va se faire dans le noyau du soleil. Ça chauffe la matière à des millions de degrés kelvin. Juste pour vous donner une idée, un degré Celsius égale à 274 degrés kelvin à peu près. Ça veut dire que si c'est 15 millions de degrés kelvin, ça veut dire que ça va être 15 millions divisé par 274 degrés Celsius. Donc, ça va quand même donner un chiffre qui est extrêmement grand. Maintenant, comment est-ce que la fusion nucléaire se fait? Donc, comme j'ai dit, tu vas avoir deux noyaux d'hydrogène qui, eux, ce qu'on appelle le deutérium et le tritérium. Ça, ça va être deux isotopes de l'hydrogène. C'est-à-dire que ton isotope deutérium, ça va être l'isotope qui va avoir un proton et un neutron. Donc, ça va être ton deutérium et ton tritérium, ça va être un hydrogène qui va avoir trois, deux neutrons et un proton qui va être ton tritérium. Ils vont se frapper avec une très grande force pour fusionner et ceci va relâcher un neutron et va former de l'hélium qui, lui, va avoir une masse atomique de quatre et deux protons dans son noyau parce qu'il a deux neutrons et deux protons. Maintenant, on va voir un court vidéo qui vous explique la fusion nucléaire dans le Soleil. Maintenant, comment est-ce qu'une étoile est composée? Parce que le Soleil est une étoile et chaque Soleil qui existe dans l'univers va avoir une composition atomique particulière ou une composition de ces éléments particulières. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du spectre d'émission de la lumière, c'est-à-dire que la lumière émise par le Soleil, par exemple, ou n'importe quelle autre étoile, s'il passe à travers un nuage de gaz qui l'entoure, donc si on peut s'imaginer qu'autour du Soleil, tu vas avoir un nuage de gaz qui va l'entourer, ça va faire en sorte que certaines longueurs d'onde de lumière vont être absorbées par les éléments qui composent le Soleil et faire en sorte que seulement certains éléments vont pouvoir sortir et être émis par les particules du Soleil. Ça veut dire que nous, de la Terre, si on regarde des Soleils dans différents endroits de l'univers et qu'on se concentre sur un Soleil en particulier ou une étoile en particulier, on peut déterminer à peu près de quoi il est fait à partir de la lumière qui nous arrive et qui est sortie du Soleil. Et donc, dépendant de ce qu'on peut voir qui sort du Soleil, ça va nous donner ce qu'on appelle un spectre d'émission. Et ce spectre d'émission va être capable de nous permettre de déterminer c'est quoi sa composition atomique, c'est quoi les éléments qui le composent. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir plus en détail si vous prenez le cours de chimie 12e année. Maintenant, une autre source de lumière, ça serait la lampe incandescente. Donc, la lampe incandescente, vous en avez probablement chez vous, peut-être moins maintenant parce qu'on s'en va plus vers le fluorescent ou le LED parce que c'est beaucoup mieux au niveau énergétique, ça conserve beaucoup plus d'énergie. Par contre, les lampes incandescentes, c'est quand même encore quelque chose de très commun. Une lampe incandescente, c'est une lampe qui va émettre de la lumière par chauffage. Maintenant, c'est quoi qui chauffe? Bien, ça va être le petit filament métallique de tungstène. Donc ici, le tungstène, c'est un métal qui, lui, va chauffer parce qu'un courant électrique va passer à travers le fil. C'est-à-dire que les électrons qui passent à travers le fil vont faire ce qu'on appelle de la friction et la friction va faire que le métal va chauffer et les métaux qui chauffent émettent de la lumière. Vous avez probablement déjà remarqué ça. Si jamais vous avez vu un morceau de métal, un morceau de fer qui est chauffé, vous allez voir qu'il va émettre de la lumière qui va être jaune-orange. Et ça, c'est parce que les métaux, en général, lorsqu'ils sont chauffés à des très hautes températures, ça va émettre de la chaleur et aussi de la lumière. C'est-à-dire que c'est le courant électrique qui va passer, donc ici, tu vas voir un courant électrique, des électrons qui vont passer à travers le fil de tungstène et sortir naturellement de ton ampoule. Et le mouvement des électrons à travers le fil vont le chauffer, ce qui lui fait émettre de la lumière. C'est important que dans ton ampoule incandescente, le métal soit dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Donc ici, dans l'ampoule, il n'y a pas d'oxygène. Ça va être généralement un gaz comme, par exemple, l'argon, qui est un gaz rare qui est un gaz pas réactif. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas que le fait que le métal chauffe fait que ce métal réagisse avec un gaz qui pourrait l'entourer. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'ampoule incandescente va avoir un morceau de vitre autour pour essayer de sceller un gaz inerte à l'intérieur, comme l'argon, qui, lui, ne réagira pas lorsque le métal est chauffé. C'est pour ça que si tu brises la vitre autour de ton ampoule incandescente et que tu branches et tu allumes l'ampoule, l'ampoule va rapidement se brûler et arrêter de fonctionner à cause que le métal va avoir réagi avec les éléments qui sont dans l'air qui est rentré dans l'ampoule. Maintenant, on va voir aussi un vidéo qui parle du fonctionnement d'une ampoule incandescente. Si on regarde l'ampoule incandescente, encore une fois, de quoi elle est faite, tu vas avoir un culot qui, lui, va être métallique qui permet d'être vissé à un endroit dans lequel tu vas pouvoir faire passer un courant électrique. Le courant électrique va passer à travers un autre fil métallique qui va être un point de contact et qui va faire en sorte que quand les électrons vont circuler dans la partie métallique de tungstène, ça émet de la lumière et ensuite, les électrons vont continuer à sortir de ton ampoule. Tu as besoin d'un mouvement constant d'électrons à travers ton ampoule parce que c'est vraiment le mouvement des électrons qui cause la friction et qui chauffe le métal de ton ampoule. Voici une autre vidéo qui explique l'ampoule incandescente. Un autre type d'ampoule, ce serait une lampe à décharge électrique. Donc ça, généralement, on va retrouver ça, par exemple, dans l'école. Si tu regardes la lumière qui est émise par le plafond ou par les ampoules qui sont dans le plafond, ces ampoules sont des ampoules à décharge électrique et donc ne vont pas avoir de filament de tungstène qui va être chauffé. Ces lampes à décharge électrique vont avoir à l'intérieur de l'ampoule un gaz qui, quand il est chauffé par un courant électrique, donc ici, encore une fois, tu as des électrons qui vont passer à travers l'ampoule, mais ici, ils ne vont pas passer à travers un fil, ils vont passer à travers le gaz pour se rendre de l'autre côté. En passant à travers le gaz, ils vont exciter les atomes du gaz et en excitant les atomes du gaz, ça va les chauffer et ça va émettre de la lumière, mais pas beaucoup de chaleur. Ces lampes à décharge électrique sont des sources chaudes et blanches de lumière et ça fait en sorte que tu vas avoir de la lumière qui va avoir une couleur légèrement différente que l'ampoule incandescente qui, elle, va être plus une lumière qui va être jaune. Maintenant, comment est-ce qu'elle émet la lumière? Comme j'ai déjà dit, ça va être à cause du fait que tu vas avoir un gaz. Ici, ça peut être du sodium ou du mercure. que quand un courant électrique passe à travers, ça excite les atomes de ce gaz et c'est ça qui va émettre la source de lumière parce que les électrons se déplacent et se frappent et rentrent en collision les uns avec les autres et vont faire que leurs électrons vont monter en orbitale et ça, ça va faire en sorte que ça va relâcher de la lumière. Donc ici, on voit encore une fois, tu as une lampe à décharge électrique. En fait, on monte juste la moitié où tu as une électrode. L'objectif de l'électrode, c'est de faire rentrer des électrons qui, eux, vont venir et vont frapper les atomes de mercure et ça, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont produire de la lumière qui va être la lumière que l'on va avoir, par exemple, dans l'école. Un autre type de lampe, ça serait une ampoule fluorescente. Donc, une ampoule fluorescente, ça va ressembler un petit peu à une ampoule qui est à décharge électrique, mais ça va être une ampoule à décharge électrique qui va avoir autour de l'ampoule une peinture, donc une fine couche de phosphore qui, elle, va faire en sorte que quand le gaz qui est à l'intérieur de ton ampoule est excité par le courant électrique, encore une fois, donc c'est pour ça que je voulais dire que c'était très similaire à une lampe à décharge électrique, ça suit le même processus. C'est juste que sur les parois de l'ampoule, il va y avoir cette couche de phosphore qui fait en sorte que quand la lumière est émise par le gaz, donc ici, ça va être de l'argon, la lumière va passer à travers la couche de phosphore et c'est la couche de phosphore qui va émettre de la lumière qui va être ultraviolet. C'est-à-dire que la lumière, le gaz à l'intérieur, va émettre une source d'énergie ou de lumière qui va exciter les atomes de phosphore de la peinture de phosphore et ça, ça va émettre des rayonnements ultraviolets. Donc la différence entre une lampoule à décharge électrique et une lampoule UV, c'est juste que la lampoule UV va avoir une couche de peinture qui, elle, va émettre de la lumière ultraviolet. C'est aussi une source de lumière qui est chaude, c'est-à-dire que si tu touches l'ampoule, ça va être chaud parce que quand les électrons passent à travers, ça va exciter les électrons, des atomes, mais aussi ça, ça va émettre de la lumière en plus de la chaleur. Maintenant, rappelez-vous que la lumière ultraviolet est une source de... comment on appelle ça encore? Une source de lumière qui va être... qui va avoir une très petite longueur d'onde et donc va être très énergétique et peut être dangereuse, donc tu ne veux pas être exposé à une lumière ultraviolet. On se sert souvent des ampoules fluorescentes qui émettent de l'ultraviolet pour être capable de voir des échantillons qui peuvent seulement être vus avec de l'ultraviolet, comme en médecine légale, par exemple, ou dans des situations où on essaye de désinfecter des surfaces, par exemple, parce que les ampoules ultraviolets, quand elles sont allumées, et que la lumière ultraviolet frappe une surface, ça va tuer tous les virus et les bactéries qui peuvent se retrouver sur cette surface-là. C'est à cause qu'elles sont très énergétiques et dangereuses que ça peut tuer des bactéries et des virus, et c'est pour ça que ça peut être dangereuse pour toi si tu es exposé à ce type de lumière-là de façon prolongée, parce que ça peut endommager ton ADN. Donc voici une image qui montre une ampoule fluorescente où tu vois que ça ressemble beaucoup à ton ampoule à décharge électrique. C'est juste que tu vas avoir un gaz inerte, ici, ça va être de l'argon, qui, lui, va être excité par un courant électrique. Donc les électrons vont les exciter, ces atomes-là. Et en frappant la paroi qui est recouverte de ton phosphore, il va y avoir de l'ultraviolet qui va être émis. Un autre type de source de lumière, ça serait par exemple des peintures qui sont phosphorescentes. Ces sources de lumière-là sont des sources qu'on dit qui sont froides, parce qu'elles émettent de la lumière, mais elles n'émettent pas de la chaleur. C'est-à-dire que si tu touches l'objet qui est recouvert d'une peinture phosphorescente, tu vas voir que ça ne va pas être un objet qui va être chaud quand il va briller dans le noir. Donc c'est considéré comme une source froide. On peut avoir différentes couleurs de peintures phosphorescentes. Et ces peintures phosphorescentes permettent d'émettre de la lumière quand elles sont excitées par des rayons ultraviolets. C'est-à-dire que tu as besoin, premièrement, d'avoir une source de lumière qui émette des rayons UV, qui frappe l'objet. Et quand les rayons UV frappent l'objet, l'énergie des rayonnements UV va faire en sorte que ça va être absorbé par le pigment ou par la molécule qui est phosphorescente. Et au lieu de relâcher de la lumière ultraviolet, ils vont relâcher une lumière d'une certaine couleur. C'est-à-dire que si on ne met pas de source de rayonnement ultraviolet à proximité ou proche d'une peinture phosphorescente, la peinture ne va pas émettre de la lumière. Il faut vraiment que tu ailles une source initiale de lumière qui la frappe avant que de la lumière soit émise par cet objet. Voici une vidéo qui montre un petit peu ces peintures phosphorescentes et à quoi ça l'a l'air. Une autre source de lumière pourrait être par exemple les bâtons lumineux. C'est une autre source froide. C'est-à-dire que même si ça émet de la lumière, si tu le touches, ça ne va pas être un objet qui va être chaud parce que ça émet de la lumière. Donc ça émet de la lumière sans émettre de la chaleur. C'est quelque chose aussi qui peut émettre de la lumière de couleurs variées. Et ça, ça va dépendre des produits chimiques qui vont se retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que pour avoir un bâton lumineux, au début, le bâton lumineux va contenir à l'intérieur du tube deux tubes. Donc il va y avoir un tube à l'intérieur d'un autre tube. Il va y avoir un produit chimique dans le premier grand tube et il va y avoir un deuxième produit chimique dans l'autre tube. Pour activer le bâton lumineux, il faut que tu plies le bâton lumineux et en pliant le bâton lumineux, ce que ça va faire, c'est que ça va briser le tube à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as un tube et à l'intérieur, l'autre tube va être brisé. Et en brisant l'autre tube, tu vas avoir les deux produits chimiques qui vont se mélanger et c'est au moment où ils se mélangent qu'ils vont réagir et vont émettre de la lumière qui va avoir une certaine couleur. Donc ici, tu vas avoir de la lumière qui va être émise parce qu'ils vont réagir et cette réaction-là émet de la lumière. C'est pour ça que si tu utilises un bâton lumineux, ça peut juste émettre de la lumière pendant une petite période de temps. parce que dès que la réaction est terminée, la réaction arrête d'émettre de la lumière et donc le bâton arrête de fonctionner. Je suis sûre que vous avez déjà tout fait l'expérience de bâton lumineux et si ce n'est pas le cas, je vous suggère d'aller au Dolorama quand vous pouvez et d'aller en trouver puis d'aller jouer avec parce que c'est quand même assez amusant à jouer avec. Par contre, c'est quelque chose qui est temporaire et va juste durer quelques heures le temps que la réaction se complète. Dès qu'elle est complétée, il est trop tard. Voici un vidéo qui montre un bâton lumineux et comment est-ce qu'on l'active. Donc ici, c'est la réaction qu'on peut voir. Tu as un bâton dans lequel tu as un autre tube. Les deux tubes se mélangent quand tu craques le premier bâton, ce qui va faire cette réaction chimique qui n'est naturellement pas à prendre par cœur dans ce cours, mais c'est une réaction chimique qui se produit puis c'est ce que je voulais démontrer. et cette réaction chimique relâche de la lumière qui peut avoir une certaine couleur dépendant de la réaction qui se produit. La dernière source de lumière que l'on va voir, c'est les organismes qui sont bioluminescents. Ça veut dire que c'est des organismes vivants qui ont évolué pour qu'ils soient capables d'émettre de la lumière. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient émettre de la lumière? pour être capables de mieux éloigner des prédateurs ou d'attirer des proies ou d'attirer des membres du sexe opposé pour être capables de se reproduire, donc pour permettre la reproduction. Il y a beaucoup de raisons pour pourquoi un organisme voudrait évoluer pour émettre de la lumière. Et il en existe de plusieurs types. Ça peut être des animaux, ça peut être des insectes, ça peut être des mollusques et ainsi de suite. Ces organismes-là vont être des sources froides de lumière, donc elles sont peut-être chaudes parce qu'elles relâchent de la chaleur juste parce qu'ils sont vivants, mais la lumière elle-même ne va pas être chaude et ne va pas chauffer l'organisme davantage. On peut voir différentes couleurs variées, comme ici on peut voir de la bioluminescence qui va être bleue et ici vert. Et ça peut provenir de différents types d'animaux ou même de champignons ou même de plantes. Donc ces organismes-là vont émettre de la lumière parce qu'ils ont évolué pour aussi faire des réactions chimiques qui, eux, émettent de la lumière, un petit peu comme le bâton luminescent. Mais c'est eux qui produisent les deux réactifs qui vont réagir ensemble et quand ils réagissent ensemble à l'intérieur de leur corps, ça va émettre de la lumière de différentes couleurs. Ici, il y a un vidéo qui montre des organismes qui sont bioluminescents. Maintenant, si on regarde une luciole, d'où vient la lumière de la luciole? Mais si on regarde dans l'abdomen de la luciole, donc ici c'est une autre image de la luciole, tu vas avoir des molécules qu'on appelle la luciférase, donc comme luciole-luciférase. Et quand la luciférase réagit avec la luciférine, donc deux produits ou deux molécules qui sont produites dans l'abdomen de la luciole, quand les deux se rencontrent, ils vont réagir ensemble avec l'oxygène pour pouvoir émettre de la lumière, ce qui permet d'émettre de la lumière et faire en sorte qu'une luciole mâle peut attirer des femelles pour se reproduire. Maintenant, finalement, on va voir, après ce petit problème technique, les différents types de lumière. C'est-à-dire qu'on va revenir un petit peu sur ce qui avait déjà été mentionné par rapport aux sources de lumière possibles. On a vu d'après les différentes sources de lumière possibles qu'il existe l'incandescence, la fluorescence, la luminescence, la phosphorescence, la chimio-luminescence et la bioluminescence. Donc, si on regarde l'incandescence, qu'est-ce qui va être le type de lumière qui est l'incandescence? On a vu que les lampes incandescentes, donc ampoule, on va écrire mieux que ça, l'ampoule incandescente, bien c'est une source de lumière qui émet de la lumière incandescente. La lumière incandescente, c'est la lumière qui va être émise par de la matière quand sa température est élevée, donc quand il chauffe. C'est-à-dire que l'ampoule incandescente, comme je l'avais mentionné, c'est le morceau de tungstène qui chauffe parce que les électrons passent à travers et c'est ça qui émet la lumière. Donc ça, c'est pour ça qu'une lampe incandescente ou une ampoule incandescente est une source de lumière incandescente. Mais ce n'est pas la seule. La chandelle va émettre de la lumière parce que ça va chauffer par une réaction de combustion et donc c'est aussi une source de lumière incandescente. Un volcan, c'est de la lave qui est chauffée et donc c'est une source de lave donc c'est une source de lumière qui va être émise par quelque chose d'eau chauffée donc c'est une source de lumière qui est incandescente. Maintenant, si on regarde la fluorescence, on a parlé un petit peu de fluorescence un petit peu plus tôt et la fluorescence c'est défini comme étant l'émission de la lumière par une source éclairée par une lumière UV. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose qui fluoresce, tu as besoin d'émettre de la lumière UV et d'exposer l'objet à de la lumière UV et après que l'objet absorbe la lumière UV, il va aussi émettre une autre source de lumière qui, elle, va arriver à nos yeux. C'est-à-dire qu'un objet qui est fluorescent bleu, si tu l'exposes à la lumière ultraviolet, il va utiliser une partie de la lumière ultraviolet et va émettre de la lumière fluorescente bleue. Si l'objet est vert, il va absorber l'ultraviolet et émettre de la lumière qui va être verte en partie. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de fluorescence si tu n'as pas une source de rayonnement ultraviolet qui permet de faire briller cet objet. La luminescence s'est définie comme étant l'émission de la lumière par une substance qui n'est pas chauffée. Ça veut dire que ça va être une source froide de lumière. Ça, je l'avais mentionné quand j'avais parlé des sources de lumière possibles. Ça veut dire que ces sources froides-là vont émettre de la lumière mais ça ne va pas relâcher de la chaleur et on peut reconnaître de la luminescence quand on parle de la bioluminescence donc les animaux qui relâchent de la lumière ou quand on parle de fluorescence donc même si je l'ai mis ici à part la fluorescence c'est aussi une source froide remarquez que je n'ai pas dit que c'est chauffé et que ça émet de la chaleur donc c'est aussi une source de luminescence et la phosphorescence c'est une autre source de luminescence. La fluorescence et la phosphorescence ne sont pas égales donc remarquez que la phosphorescence c'est quand tu as un objet qui est exposé à de la lumière ultraviolet et qui relâche une autre source de lumière qui va être d'une autre couleur. Pour que la fluorescence puisse se produire il faut que tu ailles une source d'ultraviolet là. Dès que tu enlèves la source tu arrêtes de faire de la fluorescence et l'objet devient incolore. Par contre lorsque tu as de la phosphorescence tu vas avoir une source de lumière qui elle va continuer à émettre de la lumière après que tu enlèves l'ultraviolet. Par exemple donc tu vas avoir pour être capable d'avoir de la phosphorescence il faut premièrement que tu émettes que tu exposes l'objet phosphorescent à de la lumière UV donc comme la fluorescence et tu le laisses agir pendant un certain temps. Donc ça tu peux faire ça en l'exposant à la lumière du soleil parce que la lumière du soleil émet de l'UV. Et tu peux ensuite le mettre dans le noir et en le sortant de la lumière UV il va quand même avoir absorbé de la lumière UV et l'avoir gardé en réserve et va tranquillement émettre de la lumière phosphorescente donc de la lumière qui va sortir de l'objet même si tu enlèves l'objet de la source de lumière UV. Naturellement ça va durer peut-être quelques heures mais après il ne va plus avoir de réserve de lumière UV qui va avoir été absorbée et c'est là où l'objet va arrêter de briller mais dès que tu le réexposes de la lumière UV pendant un certain temps ça va réabsorber de la lumière UV tu peux ensuite le sortir de la lumière UV et ça va continuer à briller. Pour la fluorescence dès que tu enlèves la source de lumière UV ça arrête de briller automatiquement il n'y a pas de délai. Donc c'est parce que dans le cas de la phosphorescence tu vas avoir de la lumière qui va être absorbée par des électrons et qui va être gardée sous forme de réserve pour être relâchée plus tard. C'est ce que ce schéma explique de façon assez compliquée donc je ne vais pas l'expliquer en détail. Et finalement la dernière source le dernier type de lumière qui existe ça va être de la chimio-luminescence. en fait il reste ensuite un autre donc la chimio-luminescence où tu vas avoir un produit chimique une réaction chimique donc remarquez ici que tu as une réaction chimique on peut reconnaître une réaction chimique parce que tu as un réactif qui réagit avec un autre réactif pour donner un produit et ça va aussi émettre de la lumière donc c'est une source c'est une source d'émission de lumière qui se fait par une réaction chimique dès que la réaction chimique arrête et qu'il ne reste plus de réactif la lumière va arrêter d'être émise parce qu'il ne va pas avoir de réaction qui va continuer c'est aussi une source froide de lumière et finalement le dernier ça serait la bioluminescence donc il existe plusieurs types de bioluminescence comme j'en avais mentionné plus tôt donc ça va être une source d'émission de lumière qui va donc ça va être une émission de lumière qui va se faire par une réaction biochimique dans un organisme vivant biochimique veut juste dire chimique mais dans un organisme vivant donc c'est pour ça que c'est biochimique au lieu de chimique ici c'est chimique mais dans un contenant ici ça va être chimique mais dans un organisme vivant donc on a des champignons qui peuvent être bioluminescents on peut avoir des souris bioluminescentes on peut avoir des méduses bioluminescentes ou même des poissons bioluminescents il y en a qui vont être naturels donc ceux-là sont probablement naturels par contre eux ont été génétiquement modifiés pour qu'ils puissent relâcher de la bioluminescence ici je vais inclure dans le classroom un documentaire qui est plus long c'est pour ça que je ne le mets pas dans cette leçon-ci mais si ça vous intéresse de voir à propos et d'apprendre à propos des organismes bioluminescents je vous encourage fortement à le regarder parce que c'est un documentaire qui parle de ces organismes bioluminescents et comment est-ce qu'ils relâchent de la lumière à partir de réactions biochimiques non ? non ?